Shalom, nous allons étudier le daf, tzadik vav dans ma secrétaire, nous reprenons à la dernière ligne du daf, tzadik hamoudbet, baer Rav Yosef, question de Rav Yosef Dans un cas justement où le commande Pessah est apporté à Betouma, parce que la majorité du âme et Betouma ont déjà posé des questions, est-ce que certaines restrictions disparaissent du coup ? Tachakout mehmetim bakhlu imuré Pessah Si les tmehmetim, qui ont l'autorisation cette année exceptionnellement de manger le commande Pessah, s'ils ont mangé les imurim, les parties que l'on brûle sur le misbéach Qui elles donc doivent être brûlées, sont en général interdites à la consommation, mais si en plus on est tmeh, il y a un interdit en plus Est-ce que l'interdit pour un tmeh de les manger existe, même quand le corban en lui-même est mangeable pour un tmeh ? Donc pour un Pessah, Abba Betouma, Mahou, c'est la question, quel est le statut de cette action ? Est-ce que foncièrement, quand on a autorisé à consommer la viande Betouma, les imurim aussi ne sont pas interdites à Minatora ? Dites-moi peut-être, ce qui était autorisé l'est, ce qui n'est pas autorisé ne l'est pas, en l'occurrence les imurim, comme ils ne sont pas faits pour être consommés Eh bien, il n'y a pas de raison de dire que l'interdit de le consommer en état d'impureté saute, c'est la question A la base, l'interdit de consommer ces imurim-là en état d'impureté, d'où on l'apprend ? Mais Toumat Bassa, c'est quelque chose que l'on a ajouté, qu'on a déduit de l'interdit de consommer la viande, et donc c'est le même statut Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dire-tiv, Hacher l'Hachem, donc on ne devra pas manger en état d'impureté ce qui est Hachem Ce qui est Hachem, c'est pour dire que non seulement le Kaban, mais même ce qui est Hachem, les partis donc les imurim Les rabot les imurim Tu vois bien que puisqu'à la base, c'est une extension de l'interdit de consommer la viande, et bien si cette viande-là n'est plus interdite parce que c'est un Pesach Abab et Touma A priori, ce sera autorisé également, Minatora pour les imurim La question de Rabbi Zira Lorsqu'on est sorti d'Egypte, donc ce qu'on appelle le Pesach Mitzraim, le premier Pesach qu'on a fait en Egypte Qu'est-ce qu'on a fait des imurim, donc de ces parties, des reins et des graisses que l'on doit brûler sur le misbeach Qu'est-ce qu'on doit faire finalement de cela, qu'est-ce qu'on a fait à cette époque ? Puisqu'à priori, on n'a pas vu qu'ils ont fait un misbeach, ils ont fait de la milah, ils ont mis le centre du Kaban Pesach sur les linteaux Mais on ne voit pas qu'ils ont brûlé les imurim Amal Abayab, il nous dit, Omane les malades, des loches vis qui avouent Qui nous dit qu'ils n'ont pas grillé entièrement l'animal avec les imurim Il y avait trois misbeachs, un misbeach, littéralement c'est un hôtel, on fait des corbanotes Mais ici en l'occurrence c'est quelque chose qui vaut comme un misbeach C'est quoi ? C'est le sang qu'il y avait à la mâche kof Il a acheté à mezuzot, sur la partie du dessus et sur les côtés de la porte Tu vois bien qu'il n'y a pas un quatrième misbeach On a brûlé entièrement le Kaban avec les imurim, on n'a pas fait de misbeach en plus Quelle différence entre le Pessah de Mitzrayim justement ? Et le Pessah des générations suivantes Pessah Mitzrayim, Mika Khoho, Miba Asor A l'époque, à la sortie d'Egypte, il fallait mettre de côté l'animal depuis le 10 du mois Et il faudra également faire la aza'a du dam Avec une plante qu'on appelle l'isope en français Ça c'était pour Pessah Mitzrayim, pas pour nous Et mettre le sang sur la mâche kof et les mezuzot, donc l'inteau et la partie du dessus de la porte Il fallait aller le manger rapidement, très vite, pour justement montrer qu'on était pressé En une seule nuit Et à la fin, la Mitzrayim termine avec une phrase assez énigmatique C'est-à-dire que le Pessah des autres générations, donc le nôtre, il dure 7 jours On verra exactement ce que cette fin de Mitzrayim veut dire Déjà, Ménalane, d'où savons-nous justement qu'il y a des alachot qui sont différentes pour le premier Pessah par rapport au nôtre ? C'est marqué d'Irtish, d'Aberol el-Koladat, Israël, elle est morte Parlez à toute la nation d'Israël, et dites-leur Le 10 de ce mois-là, le 10 de ce mois-là, ils prendront En disant ce mois-là, de là tu vois que le fait de prendre le 10 du mois, c'est que pour cette année-là Si on commence à dire que dès qu'il y a marqué Zé C'est-à-dire que c'est une alacha qui ne concerne que le Pessah en question Eh bien, on va poser plusieurs couches Et la Maita Vous le garderez Vous surveillerez l'animal pour ne pas qu'il ait de défaut Jusqu'au 14 Donc ça veut dire que le fait de surveiller Comme c'est marqué l'Aberol el-Koladat, Israël, ce mois-là C'est-à-dire qu'on ne doit pas surveiller comme un autre Pourtant on apprend l'obligation de surveiller un Corban Justement du Pessah Et donc ça voudrait dire qu'il n'y a que cette année-là et pas les autres années Pourtant on l'aura été dit On sait que même le Corban quotidien Qu'on doit vérifier qu'il n'y a rien Dans les 4 jours qui précèdent la Shrita C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué Tishmeru l'Akrivlibe Morado Tishmeru Il faudra surveiller l'Akrivlibe Morado De ne l'apporter en son temps Oulala Il s'est marqué pour le Corban Pessah On le surveillera 4 jours Tishmeru l'Akrivlibe Morado De la même manière que là-bas On faisait une biquorête On enquêtait sur l'animal On vérifiait bien qu'il n'y a rien Pareil pour le Corbanat Amin Donc tu vois bien Que ce n'est seulement pas valable que pour le Pessah Mitzray Mais c'est même quelque chose qui s'étend après Malalan ta'un biquor arba yamim Kodem Shrita afkan ta'un biquor arba yamim Kodem Shrita Donc dans les 2 cas il y aura Un biquor 4 jours avant L'Akrivlibe Morado C'est différent là-bas Diretif Tishmeru Donc l'expression Tishmeru Ou Shmarten Viens nous apprendre que finalement Le Tamir il est comme le Pessah Maintenant Pessah d'Euroth Nami Là comme on dit ça Pessah d'Euroth aussi Tu devrais dire qu'il est comme le Pessah Mitzray Parce qu'il y a une dracha L'actif c'est marqué Tu feras cette avodah ce mois-là Et là on voit que tout ce qui se passera A chaque fois le mois de Nisan Donc tous les Pessah De toutes les années seront pareilles Et là où a Zé les marotés Pessah Chény D'éclaté finalement A Zé c'est pour parler justement Exclure le Pessah Chény Ce Pessah là effectivement Il y a cette mitzvah là De biquor Mais par contre Pessah Chény non Et là Donc maintenant on revient Sur le principe même de déduire De dire que Zé C'est que Pessah Mitzray Et pas les autres Quand c'est marqué Dirti Bah l'autre est un bazar Bah là il a Zé On mangera la viande Du Koban Bah là il a Zé cette nuit-là Peut-être que finalement On voudrait dire quoi Qu'il n'y a que Le Pessah Mitzray Qui se mangeait la nuit Et pas les autres L'agma dit non Le même verset Rappelez-vous qu'on a cité un instant Qui nous dit Qu'il y a une équivalence Entre toute la avodot De Du Manisan Et là Zé la Mali Alors Zé ça vient exclure quoi Par rapport A la consommation Est-ce qu'on s'arrête Est-ce qu'on s'arrête Ou est-ce qu'on s'arrête A la nuit Au lieu De pouvoir le manger La journée d'après Comme normalement Des Koban Donc finalement Essentiellement Il y a une ressemblance C'est Et après Les autres fois Où c'est marqué Tu mangeras cette viande Bah là il a Zé cette nuit-là C'est pour exclure L'alakha de Rabbi Lazard Rabbi Akiva Pareil Le commande Pessah C'est marqué Un incirconcis L'Uyuhalbo N'en mangera pas De lui Beau Lui pour autre chose Le Pessah L'Arel ne mange pas Les autres Pessah De l'histoire L'Arel pourra manger Or c'est faux Non Là aussi On marquera Parce qu'on sait Qu'il y a marqué Que l'Avada De peut-être la même Le même verset Qu'on cite depuis tout à l'heure Et là Qu'est-ce que ça exclut Pour dire quoi Qu'il ne mangera pas Effectivement Le Harel Le Koban Pessah Mais par contre Il peut manger Tout étranger Ne le mangera pas Le Koban Pessah Pareil aussi Beau que lui Mais les autres Pessah De l'histoire On pourra Qui nous apprend Que c'est toujours Les mêmes choses Pour dire que Le digne ici De Amaradad Quelqu'un qui a limite Les circoncis Mais qui justement Remet en cause La Torah Et bien ça Ça pose un problème Par rapport Au Koban Pessah A la Akhidat Au Koban Pessah Parce que son cœur N'est plus avec Dieu Mais l'un circonci peut l'être Et l'autre J'avais besoin des deux On continue à objecter Sur ces drachot Donc les deux types Donc les deux types De serviteurs Juifs N'en mangeront pas Si on appuie Que le même Dioc C'est que Le Pessah De Mishraim Qui les a exclus Pour les autres générations Oui On a toujours le verset Qui dit que c'est pareil Et là La Mali On a toujours le verset Qui dit que c'est pareil Et là La Mali On a toujours le verset On a toujours le verset Vous le circoncirez Tout mal Vous le circoncirez Et à ce moment là Il en mangera de lui Là aussi Que pour Pessah De Doroth Alors Et là La Mali Alors Ça sert à exclure quoi C'est que pour le Komen Pessah Que la Mila Des hommes Et des serviteurs Empêche de faire la Mishwa Mais ce qui n'est pas le cas Pour manger la Trouma Si ce sont des serviteurs Qui appartiennent à un Kohen Et là La Mata Dire On n'en cassera pas un os De lui De lui Peut-être que les autres générations On pourrait Pour nous dire Que ça n'est que Si c'est un Komen Pessah Qui est Kacher Qu'on a l'interdit Mais pas quand c'est un Pessah Et là La Mata Dire Pareil Vous n'en mangerez pas de lui Na C'est-à-dire pas complètement cuit Mi menou Tu veux dire Pareil Mais les autres générations Tu pourrais Toujours Et là Pour apprendre La Lacha De Rabat Au nom de Rabbi Yitzchak Rabbi Yitzchak Lui apprend des drachot Par rapport A A On a dit dans la Mishnah Que le Pessah On a dit à la fin de la Mishnah Une phrase étrange Qui disait que Le Pessah De Doroth Il marchait Il était valable 7 jours Ce qu'on parle Si on parle du vrai Komen Pessah Depuis quand il y a Komen Pessah Pour 7 jours Et là Peut-être qu'on parle Du Khamet C'est-à-dire que Le Pessah De Mitzchah Il n'y avait Que la nuit Qui était interdite De Khamet Et même pas La journée d'après Donc c'est que Le Khamet De la sortie d'Egypte C'était un problème Pour une journée Vous ne mangerez pas de Khamet Après c'est marqué Aujourd'hui vous sortez De l'envoi Que pendant toute la journée De la sortie Il ne fallait pas manger De Khamet Donc C'est un problème Parce que dans la Mishnah On a dit que Cette Allah en question Qui était aujourd'hui 7 jours A l'époque Elle était d'une nuit En réalité non La consommation Du Khamen Pessah Elle est une nuit Et Aujourd'hui encore Une nuit Donc c'est pareil Il faut rajouter Que le Khamet A l'époque C'est Kholyyum Le Khamet Et le Khamet C'est pour les 7 jours Nouvelle Mishnah Amar Abiyushua Chama Atishit Tumorat Pessah Kreva Tumorat Pessah Ena Kreva La Tumorat Pessah La Torah interdit A ce que l'on remplace Un korban par un autre Une Tumorat Et la sanction Est que si Quelqu'un Veut remplacer un korban par un autre Il y a Hu Utmorat Il y a Kodesh L'animal de base Qui était Ekdash Reste Ekdash Et celui qui l'a voulu Rendre Ekdash A la place L'est aussi Donc il est perdant Lui il a voulu donner un nouveau A la place du premier Et le rendre fôle Au final les deux Seront Kodesh On nous dit ici Que Rav Euchon a entendu une fois Que la Tumorat D'un Pessah Il a remplacé Un Pessah Une fois il a entendu Que la Tumorat de Pessah Elle pouvait aller sur le Misbar Et une fois il a entendu Que non Ve'ani l'efarech Et je connais pas l'explication Amar A qui va ? A ni l'efarech A qui va ? Je vais expliquer moi A Pessah J'ai mis à Kodesh Shrita Ta Pessah Il réacte Ista Ev On parle ici d'un cas Où quelqu'un A perdu le korban de Pessah Il l'a remplacé du coup Par un autre Et à la fin Il retrouve le premier Et il le trouve à quel moment ? Avant la Shrita Du Pessah Et bien du coup Qu'est-ce qu'il va faire ? De la Tumorat Il réacte Ista Ev Il va la laisser Jusqu'à ce qu'il y ait un défaut Et il va la vendre Et on va utiliser Cet argent là Pour des Shlamim Ve'en Tumorato Et pareil pour la Tumorat Akhar Shrita A Pessah Karev L'Islamim Donc si c'est après La Shrita du Pessah Qu'on a retrouvé Karev Shlamim Ve'en Tumorato Il sera directement apporté En Shlamim Lui sa Tumorat Donc en fait On a deux situations différentes Des fois Le Pessah Qu'on retrouve après Et même sa Tumorat Eh bien on les laissera Pètre Et quand ils auront un défaut On va les vendre Et leur argent ira Pour la Shlamim Mais eux-mêmes non Mais si on les a retrouvés Après la Shrita Ils iront les deux Sur le Misbeach L'Agmar pose une question Ve'en Tumorat Ou Pessah Et non Karev L'Agmar se pose la question Pourquoi la Mishnah Parle directement de la Tumorat Et pas du Pessah Pessah c'est le sujet essentiel Donc Pourquoi on ne dit pas Pessah Karev Et parfois Le Karev C'est pour t'apprendre au passage Que des fois Il y a une Tumorat Du Pessah Qui pourra inventer Sur le Misbeach Selon le Rabat Quand on a la Mishnah On a dit qu'on a retrouvé Avant ou après la Shrita C'est la Shrita Mamash Rabbi Zerah Il dit En réalité c'est Le Zman L'Agmar dit Je ne comprends pas C'est marqué dans la Mishnah C'est la Shrita Tapessah Lui il pense Quand la Mishnah A parlé de la Shrita C'est pas la Shrita effective C'est le Zman A partir duquel On peut commencer Et donc du coup Si on l'a retrouvé Avant On laissera pêtre On prendra l'argent Pour les Shlamim Si c'est après Le Zman De la Shrita Donc après On se mettra sur le Mishnah L'Agmar dit C'est marqué Tane A Pesach Il dit Un Pesach Qu'on trouve Avant la Shrita On laissera pêtre Après la Shrita On la prendra sur le Mishnah Lui il se fait Par rapport A Chatsot Donc c'est le Zman Maintenant L'Agmar dit A Chah Et Shrita Tapessah Yavishlamim Rava revient sur le cas Où on a dit Que c'était possible A un moment donné Qu'une Toumura Finisse par aller Sur le Mishnah On a vu que Ça dépendait Si on la retrouvait Après la Shrita Lui il va nous dire Que même Si on retrouve Le Corban d'origine Après la Shrita Mais que La Toumura S'est faite A un moment donné Où il n'y avait pas Le Corban On l'avait pas retrouvé Et bien c'est quand même Une Toumura Qui se fait à partir D'un Corban Qui lui même Ne peut pas Être apporté Et donc c'est une Toumura C'est une Gdusha Qui est des Khouya A la limite Là où ça peut avoir du sens C'est quand on a retrouvé Le premier animal Donc il peut lui même Monter au Bisbeach Et que là on fait une Toumura A partir de lui Donc là C'est parce que On la retrouve après la Shrita Et que le dîne de Toumura C'est fait après Dans ces cas là Comme Et bien L'Hatmura se fait A partir d'une Toumura Qui est des Khouya Et bien C'est pas qu'un rêve En tant que Chlamine Objection d'Abaïe Et tu veux abayer Et tu veux abayer Im Kesev Ou Maghrib Si il apporte Un Kesev Comme animal Pour nous parler L'Hatmura du Pesach Achara Pesach Si tout s'est fait Après la Shrita L'Hatmura Et le fait De le retrouver C'est sûr La Malikra Prend verset Et la lave Forcément que c'est un cas Où justement On la retrouve Avant la Shrita Et on a fait Le dîne de Toumura Après La Malikra C'est pas une preuve Tu as raison C'était plus ou moins évident Mais le verset là-bas C'est juste Une Asmarta La Malikra En réalité Si c'est une Asmarta C'est que c'est pas ça Ce qu'on apprend Mais on apprend quoi De ce verset Les Rabots de Pesach C'est-à-dire qu'on va rajouter La queue de l'animal Qui devrait être brûlée Avec les moris En disant Les Rabots de Pesach Ça vient ici Nous apprends Que certains Kormann Qui arrivent Avec le Kormann Pesach Ou pour le Kormann Pesach Seront jugés Comme des Shlamis A 100% Ici Un Pesach Qui a dépassé Son année Quand il âge Depuis d'un an On ne peut plus apporter En tant que Kormann Pesach Et donc du coup Il devient Shlamim Shlamim Des Shlamim Qu'on apporte Pour le Kormann Pesach Et bien Tous ces Shlamim là Qui sont en rapport Avec le Pesach L'école Mise à Shlamim On rend toutes Les Lachot Des Shlamim Il faut appuyer sur la tête Avant de faire le Kormann Comme un Shlamim Il faut faire la délibation Il faut faire le balancement Comme ça De la poitrine Et de la jambe De l'animal Et quand on a dit Si c'est Un chevreau Qui la porte Et le Sikhaenian En a fait un EFSEC Et le Sikhaenian